Bonjour, je m'appelle Sy, le Cerf Mollebois, et aujourd'hui je vous présente Ecologie des Viandes, qui sort à la rentrée dans la collection sorcière des éditions Cambourakis. Ecologie des Viandes, c'est un livre qui traite de la manière dont certaines minorités de genre, minorités sexuelles, qui ont été catégorisées comme des viandes dans l'histoire, ont pu repenser leur rapport au vivant, la manière dont leur propre expérience minoritaire a nourri le développement d'une écologie spécifique. C'est un livre qui est un petit peu protéiforme et qui tente de se frayer une voie entre le récit de voyage et l'essai, qui raconte quelques-uns des déplacements que j'ai pu mener au cours des dernières années, notamment aux Etats-Unis et en Angleterre, pour rencontrer des activistes, des fées, des militantes qui ont accepté de me raconter une partie de leur histoire et d'évoquer aussi des figures, des initiatives du passé qui ont compté pour elles-eux. Sur la forme, c'est un livre qui est composé de trois parties, qui se lisent, j'espère, un peu dans le sens que vous voudrez, en fonction de vos envies. La première partie, elle épouse plutôt les doutes, la mélancolie que j'ai pu éprouver face à la destruction du monde, les endroits où il me semble que se jouent aussi des fractures, des tensions, entre des expériences de vie et des formes de subjectivité déviante, et certaines visions, certains discours qui affirment justement lutter pour la justice sociale et écologique. Et ensuite, une autre partie, qui est une partie plus généalogique, où je voulais retracer en fait quelques moments clés, quelques histoires parmi bien d'autres, qui me semblent incarner des moments où il s'agit, pour les concerner, d'élaborer une pensée de la nature, une écologie radicale, anticapitaliste, plus spirituelle, moins fermée, moins binaire, et moins occidentalo-centrée. Et puis une dernière partie, qui retrace quelques initiatives et convergences plus contemporaines, auxquelles j'ai pu participer de près ou de loin, parce que c'est aussi un livre qui est né d'un besoin personnel, de réfléchir à ma propre place au sein de l'activisme climatique, dans une période aussi violente et destructrice que la nôtre, à la manière en fait dont il serait possible aujourd'hui d'articuler des enjeux sociaux et environnementaux, en gardant en ligne de mire évidemment l'anticapitalisme. Bref, je ne vous en dévoile pas plus, et je vous souhaite une bonne lecture, et je vous retrouve à partir du 1er septembre en librairie.